C'est un homme qui se dit effondré. Michel, 63 ans, partage la vie de Fabienne Cabou depuis une dizaine d'années. Elle le présente comme le père d'Adélaïde, mais pour lui le drame semble avoir tout remis en cause. Je ne sais pas, je ne crois plus personne. Des tests ADN devraient confirmer rapidement sa paternité. Selon une source judiciaire, les relations du couple n'étaient plus très bonnes. Pour autant, celui qui serait donc le père d'Adélaïde n'accable pas sa compagne. Elle l'a nourrie au sein, c'était une mère magnifique. S'il n'a jamais reconnu officiellement l'enfant, aujourd'hui l'homme se défend de ne pas s'en être occupé. Je ne l'ai jamais abandonné, je l'ai promené au parc. C'est derrière ce petit immeuble que se trouve l'atelier où vit l'artiste, ici que Fabienne Cabou s'était enfermée depuis son retour de Berques-sur-Mer le 20 novembre. Elle a expliqué à son compagnon avoir confié la fillette pour quelques jours à sa propre mère au Sénégal, une version qu'il a cru jamais il n'a eu connaissance des nombreux appels à témoins. Je ne regarde pas la télévision et quand c'est le cas, seulement des chaînes internationales. Aujourd'hui, je m'en veux de ne pas l'avoir accompagnée pour m'en assurer. Sans emploi et très isolée, Fabienne Cabou, 36 ans, a étudié la philosophie ces dernières années. Elle avait donné naissance à la petite Adélaïde le 9 août 2012. Le voisinage décrit un couple discret et agréable. Mais ce que ses voisins ne voient pas, c'est que cet enfant, Fabienne Cabou, n'arrive pas à s'en occuper au quotidien. Selon les explications qu'elle a données aux enquêteurs, c'est une des raisons qui l'a poussé à mettre fin au jour de sa petite fille.